Normalement, c'est une personnalité de gauche et une personnalité de droite. Question d'équilibre. Cette fois, c'est ni l'un ni l'autre. L'invité de Laurence Ferrari, demain, est anglais. L'ancien Premier ministre Tony Blair a accordé une interview exclusive à Dimanche Plus. Un dirigeant étranger, c'est une première pour celle qui tient la barre de l'émission politique de Canal Plus depuis un an et demi maintenant. Comment s'est-elle préparée à cette rencontre exceptionnelle ? Comment vit-elle cette deuxième saison de Dimanche Plus ? Nous allons lui demander, Laurence Ferrari. Merci. Bonjour Charlotte. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau de Plus Claire. Vous avez donc interviewé Tony Blair jeudi. C'était à la Sorbonne. Il était venu à Paris pour un colloque. Alors, c'est un colloque sur la voie progressiste. Rendez-vous organisé par Eric Besson, secrétaire d'État à la prospective. Tout le monde sait que c'est un ancien socialiste rallié à Nicolas Sarkozy. Expliquez-moi quel était ce rendez-vous. On s'y perd un peu, effectivement, entre la droite et la gauche. L'idée de Tony Blair est très simple. Donc, il explique qu'aujourd'hui, les majorités, dans n'importe quel pays, ne se font plus ni à droite ni à gauche. Mais elles se font avec le centre. Vous avez voulu profiter de ce passage à Paris, donc, pour l'interviewer. Est-ce que ça faisait longtemps que vous cherchiez à l'avoir, comme on dit en télé ? Lui, pas spécifiquement. On savait qu'il venait régulièrement en France parce qu'il était venu il y a quelques semaines... L'UMP, c'était un peu surprenant. On a commencé nos démarches à ce moment-là. Oui, c'est à ce moment-là que vous avez pris les contacts, vous vouliez... À ce moment-là, absolument. Et puis, je pense que lui aussi a peut-être pensé nécessaire une certaine clarification par rapport au Parti Socialiste. Et j'ai essayé de lui demander, effectivement, s'il viendrait, s'il est socialiste, l'invité. Et d'après ce que j'ai compris, on n'a pas encore invité. Quand est-ce qu'il vous a dit oui, finalement ? Très tard. Très tard. Mercredi, oui, oui. Vous étiez donc à la Sorbonne. Vous vous êtes mis dans une pièce à paille. Il y avait beaucoup de sécurité. Énormément de sécurité puisque, bien sûr, c'est un ancien Premier ministre menacé, très menacé. Mais à part ça, un contact extrêmement simple, extrêmement direct, extrêmement professionnel. Ça crée un événement quand Tony Blair est interviewé pour... En exclusivité. Pour Dimanche Plus. Est-ce que, justement, c'est simplement un coup ou vous voulez renouveler l'expérience ? Non, non. On souhaite le renouveler mais dans la mesure du raisonnable. On aimerait bien, évidemment, avoir les candidats américains côté républicain et côté démocrate. Barack Obama, par exemple. Barack Obama, Hillary Clinton, que le meilleur gagne. Pareil, j'aimerais beaucoup interviewer Vladimir Poutine. Vous avez entamé les démarches déjà ? Oui, absolument. Les démarches sont entamées depuis longtemps. Voilà, honnêtement, on n'est pas une émission de politique étrangère. On reste avec notre spécificité. Mais de temps en temps, on ouvre sur l'international. Alors, les hommes politiques, on le sait maintenant, ils sont sur tous les plateaux. Que ce soit des plateaux politiques ou des plateaux talk show. T'empêchent tout le monde de dormir, l'édition spéciale, le grand journal, vivement dimanche. C'est la bagarre pour avoir les hommes politiques sur les plateaux. Je crois que chaque émission a sa spécificité. Encore une fois, nous sommes une émission purement politique et ils le savent. Quand on vient à dimanche plus, on vient parler tout fond, on vient parler programme, on vient parler conviction. Après, il y a des éditions où on travaille l'image. Et ça, je trouve que c'est très important pour eux, pour les politiques. Ils ont besoin de travailler le côté humain, le côté paillettes. Nous, ils savent très bien ce qu'ils viennent faire chez nous. Quand François Fillon vient en début de saison pour lancer la réforme des régimes spéciaux, il sait que ça va faire un big bang dans la classe politique. Et il sait très bien pourquoi il vient dans dimanche plus. Quelles sont les autres contraintes quand ils viennent sur votre plateau ? Des contraintes toutes bêtes ? Il y en a de caprices. Très peu de caprices. Je m'attendais à avoir plus de divas que ça. Non, non, c'est plutôt sympa, cordial. Ségolène Royal reste régulièrement après avec toute l'équipe pour boire un verre. Non, non, il y a une bonne ambiance, vous savez, dans dimanche plus. Donc, ils sont plutôt... Et il n'y a jamais eu de caprices, non. Il n'y a pas des équipes qui sont un peu plus envahissantes que d'autres ? Quand ce sont des ministres en charge ou un Premier ministre, effectivement, c'est lourd parce qu'il y a toutes les équipes de déménage qui passent le matin. Il y a une sécurité importante. Mais vous avez un Lionel Jospin qui arrive tout seul ou presque. Et là, le contact immédiat est très simple. La frontière entre la vie publique et la vie privée, elle est de plus en plus floue. Chez les hommes politiques, comment vous, dans votre émission Dimanche Plus, vous fixez la limite ? On la fixe très simplement. On ne s'intéresse qu'à ce qui touche à la politique. Donc, quand c'est que de la vie privée, on ne s'y intéresse pas. Quand ça a une répercussion sur la vie politique, on en parle. Et vous, en tant que journaliste politique, quand vous voyez par exemple que Christine Ocrens, qui est journaliste elle-même et qui est la compagne de Bernard Kouchner, le ministre des Affaires étrangères, et qu'ils sont reçus pour l'anniversaire du président de la République, est-ce que ça vous choque ? Est-ce que vous pensez qu'il y a un mélange des genres ? Comment peut-on remettre en cause le professionnalisme de Christine Ocrens, franchement ? Je crois qu'il faut arrêter. Je crois qu'il y a un moment où il faut faire une césure entre la vie publique et la vie privée. Et pas une seconde, je ne remets en cause ni le professionnalisme de Christine Ocrens, ni de Béatrice Schoenberg à l'époque. Honnêtement, ce sont de grandes journalistes. Sans mettre en cause les journalistes et leur travail, est-ce qu'il n'y a pas un problème de perception par le public, tout simplement, par rapport à... Je crois que ça nous amène, nous, beaucoup, les journalistes. Je crois que le public est plus préoccupé par son problème de pouvoir d'achat que par nos problèmes déontologiques. Parlons du style de l'interview politique. L'Express a publié récemment une petite indiscrétion après l'interview du président de la République par PPDA et Arlette Chabot. Et Nicolas Sarkozy aurait dit aux responsables de TF1 et de France 2 « Mais qu'est-ce qu'ils ont ? Ils sont complètement endormis. Je m'attendais à des questions plus pugnaces. Moi, j'ai besoin de répondants. Est-ce que vous, vous seriez candidate à l'interview du président de la République ? » La dernière interview de Nicolas Sarkozy dans Dimanche Plus a été conclue par... Vous reviendrez si vous êtes président. Mais oui, Madame Ferrari, je reviendrai. Donc Canal Plus invite officiellement Nicolas Sarkozy à venir sur son enterre. Et vous, est-ce que vous aimeriez aller à l'Élysée pour faire ces interviews ? C'est pas sûr. Encore une fois, il y a un côté assez vieillot, effectivement, dans ces émissions comme ça enregistrées dans les palais dorés de la République. Le plateau de Dimanche Plus est très bien. Et si vous, vous y alliez, vous pourriez justement moderniser un peu ce style d'interview ? Pourquoi pas ? On vote pour Tony Blair. Voilà, on le fait pour Tony Blair. Il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas pour le président de la République. Merci beaucoup, Laurence Ferrari.